Amen. Donc, on continue à te l'écouter Moharan, donc l'enseignement 8. On est dans le sixième cours que l'on fait dessus et on est dans la haute chrète, dans la partie 8 de l'enseignement 8, si je ne me trompe pas. Et donc, on est arrivé dans le conte de Rabbah Barkhanna, dans lequel Rabbi Nachman vient nous redonner tous les secrets qu'il a déjà dévoilés, qui étaient inclus dans le conte de l'Agmara qu'avait cité Rabbah Barkhanna. On est arrivé au moment où, justement, le commerçant musulman et Rabbah Barkhanna étaient passés sous le genou d'un des morts du désert qui représentait les Réchahim qui parlaient sur les Tadikim, qui prenaient leur souffle et leur force du rave des forces du mal. Et on a dit qu'ils avaient le visage vers le haut, ils étaient couchés avec le visage vers le haut. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est un moment où leurs forces étaient prédominantes, c'est leur moment où ils réussissaient, où les fauteurs réussissaient. Et le genou vers le haut, ça montrait leur réussite, parce que le genou, quand il fléchit, il tombe par terre, et quand le genou est élevé, c'est un symbole de réussite. Et donc à ce moment-là, ils sont passés en dessous le genou, et Rabbah Barkhanna a coupé un morceau du talit katan, qui avait un peu de bleu-azur des fils, d'accord ? Et on en est à ce moment-là du conte. Et là, on est en train d'expliquer. Donc, il avait coupé un coin du talit d'un des morts du désert. Donc, qu'est-ce que ça vient de faire référence ici ? Ça veut dire que ce tzadik-là, qui est en train de passer sous le genou du rachat, il est rentré dans le conduit, dans le canal par lequel le rachat reçoit toute sa force. On a dit qu'en fait, chaque personne, en fonction de ses désirs et de ses traits de caractère, il va se brancher soit aux forces du bien, soit aux forces du mal. Le rachat, lui, reçoit sa vitalité des forces du mal par le fait qu'il a fait grandir un mauvais trait de caractère ou un mauvais désir que tu nous en préserves. Et donc, ça l'a branché au rave des forces du mal. Donc, ce mauvais trait de caractère-là, qui provient des quatre éléments fondamentaux de la création, on avait dit le feu, l'eau, le vent, la terre, cette combinaison des éléments forme nos traits de caractère. Et donc, c'est ça, les quatre coins des titites. On avait dit que les quatre coins des titites, il y a quatre coins dans nos titites, ça représente les quatre éléments fondamentaux de la création, qui, lorsqu'ils ne sont pas réparés, qui n'ont pas été nettoyés, eh bien, ils donnent des traits de caractère qui peuvent être négatifs. Donc, notre héros, ici, il vient et il coupe un des coins du titite, ça représente qu'il a essayé de casser, de briser un des mauvais traits de caractère, le mauvais trait de caractère principal de ce rachat-là, que ce rachat, il avait renforcé sur lui ce mauvais trait de caractère-là, et ça a créé un canal par lequel il reçoit un souffle de l'impureté, et qui donne sa force, qui lui permet à ce rachat de combler les manques qu'il y a dans sa vie. C'est ça qu'il a coupé un des coins du titite, il a coupé un titite des quatre coins du titite, il a réussi à se débarrasser, en fait, ce tzadik-là, d'un des mauvais traits de caractère que c'est Réchaïm, il avait augmenté sur lui-même, c'est-à-dire que lui-même, il est tzadik, il a réussi quand même à se débarrasser du mauvais trait de caractère. Cette personne-là, Abba Bachana, ici, nous montre que le tzadik, c'est un tzadik qui s'est nettoyé, qui s'est débarrassé du mauvais trait de caractère, que le rachat qui est en face de lui, qu'il veut affronter maintenant, lui a ce mauvais trait de caractère très très fortement chez lui. Chez où ? A Tzinor, chez Lahem, donc il a brisé ce mauvais trait de caractère qui est en fait leur conduit à eux, leur canalisation pour recevoir leur force. En quel rapport avec les tzadik ? Parce que tous les mauvais traits de caractère, ils proviennent en fait des quatre éléments fondamentaux qui, à leurs racines spirituelles, sont représentés, chez Shorcham, Abba, tzadik, sont représentés par les quatre tzadik, qui sont les quatre lettres du Yudke et Vavke, qui vitalisent toute chose, d'accord ? Vela, donc on continue en haut de la page, Vela Mistagelan, il nous dit, et on n'arrivait pas à sortir, après qu'il avait coupé ce titit-là, ils n'arrivaient pas à sortir d'en dessous du genou de ce rachat-là. C'est-à-dire que bien qu'il a coupé un des titits, c'est-à-dire qu'il a réussi à briser le mauvais trait de caractère qui était chez ce rachat-là, il n'a quand même pas réussi à soumettre ce rachat, ce fauteur, il n'a pas réussi à sortir de l'emprise de ce fauteur-là. À Falpi, je sais pas ça, bien qu'il a réussi, qui pourtant a brisé, comme on a dit, ce mauvais trait de caractère-là, de ce rachat-là, qui provient lui-même des quatre éléments fondamentaux qui, à leur racine, sont les quatre titites, qu'il n'arrive toujours pas à sortir de l'emprise du fauteur, du rachat. Chezé, Véchinat, c'est ça la dimension qu'il a coupé un des titites, d'un des morts du désert, comme on l'a vu au-dessus. À Falpi, je sais pas, et malgré tout, il n'arrivait pas à le soumettre complètement, il n'arrivait pas à sortir du dessous de son genou. Il n'arrivait pas à sortir de l'emprise, de la réussite de ce rachat-là, il n'arrivait pas à triompher de ce rachat-là. Bébrinad, Vélam, Istagélan, Sheperushot, Shéloi, Yochelam, Shetmisham, c'est ça qu'ils n'arrivaient pas à sortir de là-bas, ils n'arrivaient pas à continuer leur chemin, ils n'arrivaient pas à sortir de l'emprise des fauteurs-canals. Et là, le Rav nous explique, en fait, ici, le tzadik, le tzadik, ici, le commerçant Ishmaéli, musulman, il pensait qu'il avait suffisamment de force pour soumettre les fauteurs, parce qu'il s'est dit, moi, je suis nettoyé de mes mauvais traits de caractère, là, et donc, je peux rentrer dans leur canalisation spirituelle par laquelle ils reçoivent leurs forces, et je peux les soumettre, d'accord, parce qu'en fait, le mal, il n'a de force, le mal, que lorsqu'il est mélangé avec du bien, et le fait qu'il y a un mélange entre le bien et le mal, le mal va trouver sa vitalité en puisant de la vitalité dans le bien. Donc, il s'est dit, si moi, je n'ai plus de mal, si j'ai réussi à me défaire de mes mauvais traits de caractère, donc le mal, il ne peut plus avoir d'emprise sur moi, parce que moi, je suis cool au tov, je ne suis que bien, et si je ne suis que bien, le mal ne peut pas avoir d'emprise sur moi. Et ce sadique, là, il pensait qu'il pouvait faire ce travail-là de détruire les réchaillis en leur retirant leur vitalité, en brisant leur mauvais trait de caractère à l'intérieur de lui-même, en pouvant les affronter, mais malgré tout, non seulement, on voit qu'il n'a pas réussi à soumettre le rachat, mais au contraire, de ce rachat-là, pourquoi ? À Marly, on va comprendre pourquoi maintenant, le commerçant, il lui a dit, « Peut-être que tu as pris quelque chose de chez eux, peut-être que tu leur as pris à ces morts-là, quand tu es passé en dessous de son genou, tu leur as volé quelque chose, c'est-à-dire, peut-être qu'en fait, tu as pris quelque chose qui leur appartient, qui sont un des quatre éléments fondamentaux, que tu n'as pas réparé complètement, c'est-à-dire que tu n'as pas réussi à dissocier complètement le mal dans tes traits de caractère personnel. » Et c'est pour ça que tu n'arrivais pas à continuer ta route, ton aventure, comme voir les El, tu n'arrives pas à les détruire, les Rechayim. Parce que tant qu'il reste à l'intérieur de toi, encore de l'emprise, du mal de ce monde-là, d'un des mauvais traits de caractère qui existe dans ce monde-là, il y en a encore un peu à l'intérieur de toi, tu ne peux pas réussir à soumettre complètement le fauteur. Et c'est ça le sens de, peut-être que tu leur as appris quelque chose à eux, à ces fauteurs-là. c'est-à-dire que peut-être que tu as appris un peu d'eux, tu as appris un peu de leur mauvais trait de caractère, que tu as encore imbibé à l'intérieur de toi, inconsciemment, tu as encore de l'emprise de ces mauvais traits de caractère qui sont à l'intérieur de toi, de ces Rechayim-là. que tu as appris pour toi, tu as appris à l'intérieur de toi encore un peu de ces mauvais traits de caractère ou d'un mauvais désir qui est chez eux. Donc en réalité, on parle ici d'un tzadik, que ce tzadik-là, de manière générale, a priori, on ne voit pas qu'il a des mauvais traits de caractère, on ne voit pas qu'il a des mauvais désirs. C'est un tzadik, il est plus tzadik que le rachat qu'il va affronter. Mais à l'intérieur de lui-même, il n'est pas encore complètement nettoyé et il a encore du mal qui sommeille en lui, qui fait que les Rechayim, n'ont pas avancé. C'est pour ça qu'on ne peut pas se défaire de leur emprise, on ne peut pas continuer notre chemin. Parce qu'on a, moi, le commerçant ishmali, il nous dit, le commerçant musulman, il nous dit, moi, j'ai une Kabbalah, j'ai une transmission que si tu prends quelque chose d'eux, tu ne peux plus continuer ton chemin comme on l'a vu au-dessus. C'est-à-dire, la transmission qu'on a, la Kabbalah qu'on a, c'est que tant que tu as encore un peu de mauvais désirs à l'intérieur de toi, un peu de mauvais caractère de ces fauteurs-là qui sont encore un peu à l'intérieur de toi, alors ils ont encore une emprise sur toi. Ces mauvais caractères ont encore une emprise sur toi et tu ne peux pas quitter les Rechayim quand tu veux les affronter et c'est eux qui vont te soumettre et toi, tu ne vas pas réussir à les soumettre. D'où le danger de vouloir affronter des fauteurs, des Rechayim, tant qu'on n'est pas encore donc c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que même si le tzadik de notre histoire, il s'est quand même nettoyé de beaucoup de mauvais caractères et de mauvais désirs, mais il lui reste encore, même s'il ne serait qu'un mauvais caractère ou un mauvais désir qu'il n'a pas complètement brisé, alors il a le qualifié applicatif de tzadik mais non, il est juste un peu plus tzadik que le fauteur, il est plus tzadik que le fauteur, mais il n'est pas un tzadik gamour, il n'a pas encore la capacité de détruire le rachat, en tout cas de soumettre le rachat à les gammerais parce que pour ça, il faut être complètement nettoyé de tous les mauvais caractères, de tous les mauvais désirs et être donc un tzadik gamour. On continue. Asli Adarte. Je suis parti, j'ai remis le titit. Il a remis ce qu'il avait pris en fait. Donc quand il lui a dit je suis parti, je suis reparti mettre en place le titre que j'avais pris, en fait c'est quoi ? C'est qu'il a réussi à continuer son travail et à pouvoir se défaire complètement de tous les mauvais caractères et les mauvais désirs. Il a pu passer de juste le qualificatif d'être plus tzadik que le rachat à devenir un tzadik gamour total. Et à ce moment-là, on a pu continuer à progresser. Sans tenu, on a pu soumettre le rachat. On a pu sortir d'en dessous du genou du rachat pour le soumettre et le rabaisser comme on a vu au-dessus que le tzadik est parfait, qui a réussi à retirer de lui-même toute l'emprise du mal qui est chez les fauteurs. Il a réussi à s'en défaire et les gammerer complètement. Lui, il peut sortir de l'emprise des fauteurs, il peut les soumettre et il peut les rabaisser. Dans la dimension de ce qu'on a vu, tu soumets les fauteurs jusqu'à la terre. On avait vu que ce verset de pouvoir soumettre les fauteurs jusqu'à la terre, c'était les initiales. En fait, c'est même de l'eau, c'est le premier lettre de le vent, c'est la première lettre, c'est la terre, et Aleph de Aretz, c'est la première lettre de Esh, de feu, qui sont les quatre éléments fondamentaux. Si tu as réussi à nettoyer tous tes caractères qui proviennent des éléments fondamentaux, à ce moment-là, tu peux soumettre les réchaïs malgré tous les moments de caractère qui sont chez eux. Et maintenant qu'on a expliqué tout ça, Rabbi Nachman, il revient au tout début de la Torah numéro 8 où là-bas, il nous avait amené un verset qui est dans les prophètes dans Zéharia, qui est d'ailleurs le titre de la Torah, qui est le verset suivant. J'ai vu Raïti veine menora zahab kula ve gula al rocha. C'était une vision qu'a eue le prophète qu'un ange lui a fait voir et qui était en fait la vision, il dit j'ai vu une menora, donc le camp des lavres, la menora, qui était entièrement en or, ve gula al rocha et il y avait une gula, c'est une, on appelle ça une sorte de gobelet, une sorte de réceptacle arrondie, qui était au-dessus de la menora, ve shiva anerotea alea et donc il y avait les sept lampes du camp des lavres, d'accord, de la menora, ve shiva moutsako de la nerote acher al rocha et donc il faut imaginer maintenant cette menora avec les sept bougies, au-dessus une coupole comme ça, qui contient en fait avoir de l'huile d'olive à l'intérieur et donc pour chaque lampe, d'accord, de la menora, il y avait en fait de la grande coupole, sept petits tuyaux qui allaient en fait amener l'huile dans chacune des lampes, donc en fait on a sept fois sept, d'accord, on a sept tuyaux pour chacune des lampes, on a sept lampes et sept tuyaux par lampe, d'accord, ve shiva amoutsako de la nerote, donc sept petits tuyaux qui proviennent de la coupole qui est en haut et qui va alimenter les nerotes, acher al rocha qui était au-dessus de la menora, cette prophétie se complète par le fait qu'il y avait à droite et à gauche de la menora au-dessus de la coupole qui était au-dessus de la menora deux oliviers ou deux olives mais on va voir qu'en fait on parle ici de deux oliviers un qui est à droite un qui est à gauche donc on va maintenant à l'explication de cette prophétie d'après les explications de Rabbi Nachman qu'on a vu jusqu'à présent voilà que j'ai vu une menora en or qui a Torah ça fait référence en réalité à la Torah on sait que dans le Rabbi Nachman la menora la lumière de la menora fait référence à la lumière de la Torah ce que les grecs ont voulu éteindre à l'époque du miracle de Chanukah et la fameuse fiole d'huile qui a permis de rallumer toute la menora c'est la lumière de la Torah qu'ils ont voulu nous enlever la lumière de la Emunah en tout cas la lumière de la Torah comme c'est marqué à propos de la Torah et de ses misbots qu'elle est plus précieuse la Torah et ses misbots est plus précieuse que l'or donc en fait ce candelabre en or fait référence à la Torah qui est plus précieuse que l'or quand il y avait une coupole qui était au-dessus de la menora au sommet de la menora au-dessus il y avait une coupole qui contenait de l'huile d'olive Rachid il nous explique dans Zekhariah qu'en fait cette coupole il traduit cette coupole par une source comme si il y avait une source qui coulait sur la menora une source d'huile d'olive qui coulait sur la menora à travers les petits tuyaux les sept petits tuyaux qu'il y avait sur chaque lent c'est quoi cette donc si la menora ça représente la Torah c'est quoi cette coupole qui est au-dessus de la menora au-dessus de la Torah c'est en réalité la source qui sort directement qui jaillit directement de la maison d'Hachem comme on l'a expliqué dans la Torah 8 au début ça représente en fait la tefilah la prière mais la prière pour pouvoir comprendre la Torah quand je vais prier avant d'étudier la Torah je vais dire donne-moi la sagesse la compréhension de la Torah aide-moi bien comprendre la Torah maintenant je vais étudier la chode de Shabbat par exemple aide-moi bien comprendre la chode de Shabbat pour pouvoir faire ta volonté aide-moi à accomplir ta Torah etc cette prière-là est en fait une source de sagesse ça va attirer une source de sagesse de compréhension qui va venir dans notre étude de la Torah pour nous permettre de la comprendre et en comprenant la Torah ce qui est permis ce qui est interdit ce qui est bien ce qui est mal dissocier à l'intérieur de moi tout le mélange entre le bien et le mal dans mes traits de caractère et mes mauvais désirs ce qui va me permettre de devenir un tzadik amour et qui va me permettre en fait de pouvoir après affronter des fauteurs sans être sous leur emprise et donc de pouvoir eux-mêmes les soumettre donc on continue dans la description de la prophétie de Zechariah et donc les sept lampes de la Ménorah elles font référence à toutes les âmes du âme Israël qui sont en fait on l'avait dit comme des herbes qui poussent dans le jardin le jardin la liste est la Torah parce que le mot Gan c'est jardin mais Gan c'est écrit Gimel et Nun Gimel c'est 3 Nun c'est 50 ça fait 53 en référence aux 53 parachiotes de la Torah écrite donc en tout cas cette lampe font référence aux âmes du âme Israël pourquoi ? parce qu'en fait les âmes du âme Israël elles se subdivisent toutes les âmes du âme Israël se subdivisent en sept groupes c'est une notion qui est ramenée plusieurs fois dans les écrits saints la Neshama elle est appelée une bougie nous on voit ça il y a un verset qui nous dit l'âme de tout homme est en fait la lumière d'Hachem la lampe d'Hachem la bougie d'Hachem donc tu vois que les bougies font référence à la Neshama à l'âme donc les bougies les sept bougies font référence à toutes les âmes du âme Israël la Neshama et les âmes elles-mêmes sont subdivisées en sept groupes en regard des sept sphères célestes des sept sphéros qui représentent elles-mêmes les sept traits de caractère qui nous constituent ce qu'on est en train de travailler ensemble dans la Syrirata Omer il y a sept semaines à compter dans le Omer pour sortir des 49 niveaux d'impureté dans lesquels on était en Égypte et pour acquérir les 49 niveaux de pureté pour arriver au don de la Torah et donc il y a sept semaines qui contiennent en elles-mêmes sept jours ce qui nous fait en fait 49 jours dans lesquels dans chacun des jours on travaille un des traits de caractère qui est spécifique à chaque jour et ça représente toutes les âmes du âme Israël qui sont incluses dans ces sept sphérotes chacun en fonction de la racine de son âme il va être plus enclin à une certaine sphère etc. et ça représente ainsi toutes les âmes du âme Israël donc il y avait cette lampe sur la ménorah qui elle-même était abreuvée par la coupole centrale par cette petite canalisation cette petite tuyau conduit qui faisait couler l'huile d'olive qui était sur les arbres on a dit qu'il y avait deux arbres à côté il y avait deux grands arbres un à droite un à gauche qui étaient des oliviers ces oliviers en fait dans la prophétie là-bas de Zechariah ce qui est extraordinaire c'est que l'étonnement de cette prophétie c'est qu'en fait cette ménorah elle était alimentée toute seule c'est-à-dire qu'il y avait des oliviers il n'y avait personne qui est venue cueillir les olives il n'y avait personne qui est venue concasser les olives et pourtant de ces oliviers il y avait de l'huile qui coulait dans la coupole centrale qui venait allumer qui venait alimenter les sept lampes du camp des lavres et cette ménorah brillait toute seule donc on voit ici un dévoilement miraculeux où il n'y a pas d'intervention d'effort humain et c'est que vraiment une image où on voit à Kadosh Baruch qui fait briller la lumière de la ménorah et c'est ce qu'on va expliquer au fur et à mesure donc Shiva Veshiva Moutsako donc on a dit il y avait sept petites canalisations qui venaient abreuver les sept lampes de la ménorah sept fois sept donc qui font donc un total de quarante-neuf Shem Arbaim Vetisha Orot qui sont en fait quarante-neuf lumières spirituelles qui représentent la lumière cachée que ma chère va dévoiler chez Oor Aganouz c'est la fameuse lumière qui a été cachée pour les temps futurs comme Rachid nous dit là-bas qu'il s'agit en fait de la lumière du Oor Aganouz qui est dans la dimension en fait du Éden quand il y a le jardin d'Éden le Éden en fait c'est du Éden que provient la lumière cachée qui va se dévoiler comme le Ramachiar et on avait dit que l'Éden la dimension du Éden c'est une dimension auquel l'œil de l'homme n'a pas pu aller voir et que même les prophètes n'ont pas pu avoir de vision sur ce qui se passe dans le Éden c'est une dimension qui est au-dessus de l'œil qui est au-dessus de la nature Shubé Hénat Atfila et en fait il s'agit de la prière le Éden qui est au-dessus de tout dans lequel l'œil n'a pas d'emprise c'est la prière sur l'étude de la Torah qui est Atfila parce que la prière elle est dans la dimension du Éden qui est au-dessus de la nature parce que la nature elle nous oblige à nous comporter et ici en l'occurrence dans nos traits de caractère quelqu'un qui est coléreux il dit c'est plus fort que moi c'est ma nature je suis coléreux l'autre il n'arrive pas à préserver ses yeux il dit c'est plus fort que moi c'est ma nature j'ai un appétit de regarder l'autre il dit je suis assoiffé d'argent c'est plus fort que moi c'est ma nature j'ai entendu la nature de chacun elle nous oblige à nous comporter ou bien il y a des lois qui font qu'il y a des systèmes qui font que c'est automatique et pourtant l'Atfila la prière elle a la force de transcender la nature de transformer la nature que ce soit pour faire des miracles surnaturels comme le garçon de la mer rouge ou que ce soit des miracles encore plus surnaturels qui est de changer notre trait de caractère donc l'Atfila c'est une dimension qui est surnaturelle qui est représentée par le Éden et donc on voit que le Hor Aganouz il provient de ce Éden si on regarde en fait dans l'image ici donc la coupole centrale la coupole centrale qui est au-dessus de la Ménorah qui représente la Torah duquel va jaillir en fait la coupole Rachid c'était une source qui jaillissait et bien en fait d'où provient cette source jaillissante l'huile d'olive qui va alimenter la Ménorah qui est la Torah elle provient de la prière de la prière qui est d'un niveau encore au-dessus de l'étude de la Torah la prière sur l'étude de la Torah la prière pour comprendre bien avoir l'intellect divin de comprendre bien la Torah pour avoir les bonnes conclusions de ce cachet au milieu de moi comment je dois me comporter comment la Torah je vais bien l'interpréter pour pouvoir savoir progresser dans le service d'Akadosh Baruch Hu cette prière-là elle est encore au-dessus de la Torah et elle a des dimensions du Éden duquel l'œil n'a pas d'emprise et c'est de là que provient la lumière cachée que ma chère va dévoiler donc tout celui qui commence déjà à prier sur l'étude de la Torah de cette manière qui va abandonner la prière dans son utilisation basse à savoir qu'il va passer moins de temps à prier pour l'argent pour la santé pour la maison pour le matériel mais qu'il va commencer à utiliser la prière pour la compréhension de la Torah pour associer la prière à l'étude de la Torah celui-là il va commencer à faire naître en lui le Or Aganouz la lumière qui est cachée la lumière qui est cachée qui va se dévoiler qui est cachée pour les Tzadikim et qui va se dévoiler comme l'Era Mashiach donc on continue Ushnaïm Zetim Alea il y avait donc deux oliviers un à droite et un à gauche qui étaient au-dessus et Rachid explique là-bas ce n'est pas deux olives c'est deux arbres c'est deux oliviers complètement deux arbres complètement et là Rabinachman nous dit à quoi ça fait référence à cette image bon ici en ligne il y a deux ilan c'est une blague c'est un petit clin d'œil donc il y a l'arbre de la vie et en fait à gauche l'arbre de la mort c'est-à-dire le bien et le mal qui à la base ils sont mélangés il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est un arbre dans lequel était mélangé la dimension du bien et du mal un arbre que lorsqu'on a mangé ce fruit-là on est dans la réalité du monde d'aujourd'hui on a du mal à dissocier et à comprendre qu'est-ce qui est véritablement le vrai bonheur et le vrai bien de ce monde-là et qu'est-ce qui est véritablement le vrai mal de ce monde-là d'accord et là on voit dans cette image on voit dans cette image dans cette prophétie qu'il y avait à droite enfin il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la mort c'est deux arbres qui étaient des deux côtés de la Ménorah ok maintenant Rabbein va nous expliquer encore un peu plus pour comprendre de quoi qu'est-ce que ça signifie et c'est ça qui est marqué en réalité il y en avait un qui était à droite du candelabre à droite ça représente le bien c'est le côté de la bonté le côté du bien à la droite dans la mystique juive et un autre arbre qui était à gauche qui représente en fait le mal canal comme on l'a vu au-dessus où Misham il paraît et de là-bas en réalité il se séparait chez Nifrad à Ram et à Tov c'est-à-dire qu'il se séparait le bien du mal par tout le travail qu'on fait quand on est en train de prier pour étudier la Torah pour comprendre la Torah et qu'on va s'attacher au tzadik en particulier pour recevoir le souffle divin du tzadik et qu'on va maintenant dans la Torah chercher à dissocier le bien du mal de comprendre qu'est-ce qui est véritablement bien qu'est-ce qui est véritablement mal qu'est-ce qui est caché qu'est-ce qui est interdit qu'est-ce qui est permis etc. on va dissocier le mélange du bien et du mal qui est en nous notre perception du bien et du mal qui était embrouillée dans notre tête et dans notre cœur et dans notre trait de caractère on va les dissocier et on va pouvoir les séparer pour séparer d'un côté très clairement le bien et d'un côté très clairement le mal c'est-à-dire que cet arbre qui à la base était mélangé il y avait le mélange du bien et du mal dans un seul arbre et bien par ce travail-là qu'on est en train de faire de la prière sur la Torah et de l'attachement haute sadique on va pouvoir dissocier le bien du mal et mettre très clairement à droite un arbre de la vie à gauche un arbre de la mort de savoir qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui est interdit sous-entendu qu'est-ce qui est permis et que Hachem nous ordonne pour pouvoir avoir la vraie vie de se connecter à lui et avoir un vrai bonheur et pouvoir combler tous les manques qu'on a dans notre vie qui est le chemin de la Torah le chemin de la vie divine et de l'autre côté d'avoir de manière très claire et très dissociée et très mis en évidence un arbre qu'on voit que c'est un arbre de la mort un arbre que si jamais tu vas dans ce chemin-là dans les mauvais traits de caractère les mauvais désirs et bien tu vas pouvoir les identifier très clairement et tu vas te rendre compte très clairement que c'est un chemin qui n'est pas simplement qu'interdit c'est un chemin qui t'amène à la mort spirituelle ça te déconnecte d'Hachem ça te crée automatiquement des manques dans ta vie matérielle et spirituelle parce qu'on a dit que Katoch Boku il a créé un système de sécurité que dès qu'on fait des fautes alors à ce moment-là il y a des souffrances qui viennent sur un homme il y a des manques qui viennent sur un homme pour le ramener dans le droit chemin qui est le seul chemin qui peut le rendre véritablement heureux et combler tous ces manques Omar et donc maintenant Zekhala il a posé il s'est étonné de cette vision-là il ne la comprenait pas donc il a demandé à l'ange qui lui avait fait voir cette vision-là il lui a dit El Amalach il a demandé au Amalach qu'est-ce que c'est dis-moi le sens de cette vision-là et là le Amalach il lui a répondu il faut comprendre que c'est assez intéressant parce que cette vision-là elle est arrivée quand elle est arrivée en fait lorsque après la décision du premier Bet-Amikdash on est parti en exil l'Israël est parti en exil à Babel en Babylone et après il y a eu un des rois de Babylone je crois que c'est Dariavèche ou Koresh je ne sais plus qui a autorisé le retour des Juifs en Eretz-Israël pour construire le Bet-Amikdash et après qu'ils sont arrivés en Israël pour construire le Bet-Amikdash il y a eu un ordre de cesser la construction du Bet-Amikdash et là cette vision-là ça a été une vision pour donner en fait le feu vert c'est-à-dire que oui on peut reconstruire le Bet-Amikdash et ne vous inquiétez pas le Bet-Amikdash c'est Hachem qui va tout faire il va tout mettre en place comme cette vision où on voit en fait qu'au final lui là il s'est fait tout seul la Ménorah s'est mise à brûler toute seule si entendu Hachem il est en train de dire à Zécharia ne t'inquiète pas Zeroubavel qui était le tzadik de la génération qui était prédisposé à construire le Bet-Amikdash ne t'inquiète pas il va pouvoir reconstruire le Bet-Amikdash parce que c'est pas lui c'est pas sa force c'est pas par sa force qu'il va réussir à construire le Bet-Amikdash c'est moi qui vais venir Hachem par mon souffle qui va insuffler dans le coeur de chacun de laisser faire les choses pour que le Bet-Amikdash puisse se reconstruire et ainsi le Bet-Amikdash va pouvoir être reconstruit par le souffle divin et c'est aussi une interprétation qu'on donne sur le Mashiach que le Mashiach il fera pas la guerre avec sa force mais que le Mashiach il fera la guerre contre toutes les guerres qu'il aura à mener avec le souffle divin qui va être en lui c'est-à-dire que c'est Hachem lui-même qui va intervenir par son souffle divin et qui va soumettre tous les opposants c'est l'image qui est amenée un peu ici par cette Ménorah qui brûle toute seule d'elle-même sans aucun effort de l'intervention humaine donc il lui pose dans un premier temps le prophète il n'a pas compris il dit je ne comprends pas c'est quoi cette image que tu me fais voir il lui a répondu l'ange il lui a dit Hachem il te dit que ce n'est pas par la force de ton bras pas par ta vigueur que tu vas pouvoir que vous allez pouvoir vouloir à Mishraël reconstruire le Bet Amikdash si ce n'est par mon souffle par mon souffle divin par la dimension du souffle divin qui a été l'origine de la création du monde ce souffle divin qui plane sur la Torah qui est dans la Torah Agdoshah c'est par ce souffle divin que l'Akadosh Baruch Hu il dit je vais moi œuvrer et moi je vais vous donner la force de pouvoir tout reconstruire reconstruire le Bet Amikdash faire venir le Mashiach le Mashiach va pouvoir vaincre toutes les victoires qu'il doit mener etc donc c'est la dimension du souffle de vie le fameux souffle de vie qu'on a vu lorsqu'on soupire sur des manques que l'on a en réalité on attire un souffle divin qui nous permet de compléter tous les manques grâce au Tzadik qui lui est attaché à la Torah sur lequel plane le souffle divin donc c'est ça qu'il a dit c'est ni par ta force mais c'est par mon souffle qui est la dimension du souffle divin il a dit des quatre vents vient mon souffle il y a un souffle divin qui est au-dessus de tous les vents de ce monde-là les quatre types de vents de ce monde-là donc on voit que le souffle divin ici dans ce verset-là pourquoi il avait expliqué que d'ici on voit que le souffle divin il est attribué il est apparenté à quatre sortres de vents pour faire référence en fait aux quatre éléments fondamentaux de la création aux quatre tzitzit aux quatre lettres du Yud Ké Vav Ké qui représentent à l'intérieur de nous notre caractère d'accord qui a l'idée Torah au Tfilah parce que par l'étude de la Torah et l'association à la Torah de la prière sur la Torah pour comprendre la Torah et accomplir la Torah grâce à ça on peut dissocier le bien du mal que c'est toute la vision de la Ménorah qu'il a eu le prophète Zechariah c'est cette dimension-là de pouvoir voir que par l'étude de la Torah qui provient de la Tfilah avec la fameuse coupole qui est au-dessus avec l'huile qui coule qui rentre dans la Ménorah qui est la Ménorah c'est la Torah donc l'huile qui coule de la coupole c'est la prière la prière sur la Torah qui donne la sagesse l'huile qui va couler c'est la sagesse c'est la compréhension de la Torah qui rentre dans la Ménorah qui est la Torah pour la faire briller pour faire briller les petites fioles les sept fioles qui sont toutes les dames du Al-Misraël que nous on va pouvoir comprendre et avoir une lumière de compréhension de l'étude de la Torah de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal ça va dissocier en nous le bien du mal et ça va faire un arbre à droite un arbre à gauche on va très clairement dissocier le bien du mal et ainsi on va pouvoir capter sur nous le souffle divin du tzadik qui est détenu chez le tzadik qui lui est attaché qui est attaché à la Torah ce souffle divin qui plane sur la surface de la Torah qui permet en fait après de pouvoir affronter les réchaïm et soumettre les réchaïm donc ça c'est toute la vision de la Ménorah qu'elle est désesorée les rois Hachayim grâce à ce travail-là de la société de la Torah et de la Tfilah on mérite le souffle divin et on peut ainsi le souffle de vie et on peut combler tous les manques que l'on a dans notre vie on peut soumettre tous les dirigeants de Esav donc les dirigeants de Esav on peut les soumettre on ne peut pas les soumettre les forces humaines on ne peut pas les soumettre avec notre force on ne peut pas les soumettre avec nos efforts c'est seulement lorsqu'un homme il va s'efforcer de clarifier les quatre éléments fondamentaux qui sont à la région de tous ces mauvais traits de caractère qu'il a à l'intérieur de lui-même qui va essayer de se débarrasser de ces mauvais traits de caractère par l'association de la Torah et de la prière sur la Torah et qui va réussir à devenir complètement nettoyé de tous les mauvais traits de caractère à ce moment-là on pourra soumettre tous les dirigeants de Esav tous les les Rabbanim parce que là-bas ils parlent des raves de Esav des raves qui sont opposés aux tzadik des raves qui sont en train de parler de l'orgueil qui profèrent des paroles négatives sur les tzadikim ce n'est pas avec nos efforts ce n'est pas avec nos paroles qu'on va les soumettre c'est uniquement lorsque nous-mêmes on sera des tzadikim qu'à ce moment-là automatiquement va s'annuler leur emprise qu'ils ont sur nous donc là entre parenthèses il nous ramène la suite du verset en nous disant qui es-tu toi la grande montagne qui veut se tenir devant le tzadik qui est Zerubabel les Michors tu vas devenir en réalité une plaine qui est complètement plate etc parce qu'en fait il nous dit Rabbanatan que Zerubabel c'était le tzadik de la génération c'est lui qui devait aller reconstruire le Betamikdash et il se tenait devant lui il y avait des opposants des Rechayim qui se tenaient devant le tzadik de la génération qui voulait construire le Betamikdash qui voulait faire révéler la Kedashboko sur terre et donc le prophète il est venu lui dire t'inquiète pas Zerubabel il n'y a rien qui pourra se tenir devant lui parce que le souffle divin va venir et va soumettre tous les Rechayim comme on voit dans de nombreux psukims là-bas que les Rechayim en fait on les appelle comme au nom d'une montagne pourquoi ? parce que les Rechayim ils sont comme une grande montagne qui vient de faire un écran sur le chemin de chaque juif qui veut servir comme si on a une montagne qui se dresse devant nous pour nous désespérer nous empêcher de continuer notre parcours donc les grandes montagnes c'est toutes les oppositions qu'on peut avoir dans le service divin et tous les Rechayim qui peuvent se dresser sur nous mais Al-Zé et Rabi Nachman nous a fait comprendre que les plus grands Rechayim et les plus grands empêchements c'est quand on entend des mauvaises paroles sur le tzadikim parce que c'est le tzadikim qui ont le secret de nous rapprocher de nous réparer et de pouvoir nous connecter à Kadosh Baruch Hu véritablement donc quand il y a même des religieux qui vont commencer des Rabi Nachman qui vont commencer à parler sur le tzadikim c'est les plus grandes oppositions c'est les plus grands Rechayim parce qu'ils vont nous empêcher de pouvoir rentrer dans le service divin en connaissant le tzadik qui lui allait tous les remèdes pour nous guérir et donc sur ça il est marqué là-bas ce n'est pas par ma vigueur ni par ma force si ce n'est par le souffle divin par mon souffle à moi que tu vas pouvoir soumettre ces grandes montagnes-là parce que lorsqu'on va s'efforcer de pouvoir attirer le souffle de vie donc on a dit ça on le fait en soupirant lorsqu'on va soupirer par amour en étant rempli d'amour pour le tzadik qu'on va soupirer sur les manques qu'on a dans notre vie on va attirer ce souffle divin ou bien en faisant l'étude de la Torah associée à la prière et en clarifiant tout le mal qui est à l'intérieur de nous on va pouvoir attirer ce souffle divin c'est le tzadik amour qui peut attirer ce souffle divin parce qu'il est attaché à la Torah sur lequel plane le souffle divin grâce à ça on va pouvoir soumettre et faire tomber tous les opposants tous ceux qui nous détestent qui nous empêchent qui sont eux que ses opposants et ses réchaïm représentés par cette fameuse phrase qui es-tu toi la grande montagne qui veut se dresser devant le tzadik zéro bavelle les michors tu vas devenir comme une plaine tu vas être aplani par le souffle divin comme une plaine que tous ceux qui se dressent devant le tzadik comme une montagne tous ils vont finir par s'annuler à aider par la dimension du souffle de vie qui est dans le tzadik que de la même manière que les montagnes vont se s'aplanir comme des plaines ainsi tous les opposants ils vont se soumettre ils vont tomber et il ne restera de plus aucun souvenir Belat Hashem on continuera demain la fin de la Torah avec la partie tête il ne restera la fin de la tzadik et la fin de la tzadik la fin de la tzadik